Je suis déjà très honoré que Thierry et Vanessa m'aient demandé tous les deux d'être le président du comité de soutien. C'est une grosse charge, c'est une grande responsabilité, parce que vous avez quand même dans ce comité de soutien des personnalités, je vais même aller plus loin, des sacrées personnalités. La personnalité de Thierry, elle m'interpelle, quelqu'un qui est très très consensuel, qui est très à l'écoute, quelqu'un qui sait également quand il le faut prendre des positions. Et donc on l'a vu dernièrement lors de la gestion de la situation sanitaire en Nouvelle-Calédonie, également lors des discussions politiques qu'on a pu avoir avec les partenaires, soit en comité de signataires, soit lors des différentes sessions parisiennes que nous avons eues à tenir ensemble. Écouter, qui sait comprendre, mais qui sait également imposer et faire passer ses idées. Donc je pense que ce sont des personnalités de la sorte qu'il nous faut pour la sortie de l'accord de Nouméa et pour discuter sur le futur statut et la future gouvernance de la Nouvelle-Calédonie. L'image que reflète aujourd'hui Thierry Santat, accompagné de Vanessa Ouacapo, c'est l'image de la Calédonie. Elle porte cette image-là plein d'espoir. On connaît Thierry de par ses valeurs politiques. On a aussi là une suppléante qui est Vanessa Ouacapo, qui connaît parfaitement le monde économique, qui est très proche de la jeunesse. Là, le souci est d'aider cette jeunesse-là à se construire. Donc vous voyez, quand on mixte ces deux images, ces deux personnalités, on a quelque chose de beau, on a quelque chose de prometteur. Toutes ces valeurs, tout ce qu'elles portent, donnent aussi à ces personnes-là de la crédibilité. Et aujourd'hui, en politique, les gens recherchent la crédibilité. Thierry Santat et Vanessa Ouacapo, ils nous donnent cette image de la crédibilité.